Musique Je pense que c'est un appareil qui révolutionne la consultation en endocrinologie. Pourquoi ? Parce qu'elle permet pour un clinicien d'avoir une première approche à la fois diagnostique, de reclasser également les nodules thyroïdiens quand on a un patient qui vient avec une échographie de mauvaise qualité. Et puis elle permet aussi dans un second temps de faire un éventuel geste de cytoponction qu'on peut faire dans le même temps pendant la consultation. L'image est d'excellente qualité et elle nous permet d'avoir rapidement les informations, nous permet de prendre en charge au mieux le patient en consultation. Donc il nous apporte une rapidité d'action pour la prise en charge du patient selon l'aspect diagnostique. Devant un patient arrivant par exemple pour une hyperthyroïdie, on peut d'ores et déjà savoir si c'est une maladie de base d'eau, si c'est un nodule d'aspect toxique. Et puis il nous permet en cas de nodule suspect à l'échographie d'entreprendre rapidement un geste de cytoponction. Alors il est très facile à utiliser puisque finalement il y a très peu de boutons. Il y a le bouton on off pour l'allumer, on rentre le nom du patient et après vous avez juste un bouton pour régler la qualité de l'image. Voilà, vous pouvez utiliser également la couleur pour caractériser les nodules thyroïdiens. Et le Doppler qui en thyroïde pour le coup est plus difficile à utiliser, qui peut être éventuellement utilisé dans les maladies de base d'eau avec des vitesses très accélérées, mais qui peut servir en pathologie Doppler type carotidienne plutôt. Ça fait un peu plus de six mois que je l'utilise, aussi bien en consultation à l'hôpital qu'en libéral. Il me permet déjà de poser des diagnostics plus rapidement, de rassurer les patients aussi, des patients qui sont suivis régulièrement pour des nodules thyroïdiens. Le patient aime bien être rassuré sur le volume de son nodule, puisqu'on peut très clairement mesurer les nodules thyroïdiens. Et puis il me permet à l'hôpital de faire dans le même temps une consultation de première fois d'un patient adressé pour nodules thyroïdiens et de réaliser dans la foulée la cytoponction. Un exemple concret de l'utilisation du ULIT en pratique clinique, un patient qui se présente avec une hyperthyroïdie franche, clinique et biologique. Le ULIT nous a permis, au regard de l'aspect échographique, de faire un diagnostic de maladies de base d'eau sans nodules thyroïdiens avec un aspect typique échographique de grosses thyroïdes hypoécogènes hypervasculaires. De même, un patient se présentant en consultation avec une échographie thyroïdienne décrivant plusieurs nodules, mais sans classification Thyrads net, nous permet de refaire une classification Thyrads à l'aide du ULIT et de proposer, si nécessaire, une cytoponction dans la foulée. Alors, je pense que le ULIT a le gros avantage d'être petit, très léger. Donc, il permet d'être utilisé, il tient dans la poche d'une blouse, il permet d'être utilisé très facilement. Il permet d'avoir, du fait de la qualité de l'image qu'il propose, d'avoir rapidement une idée sur l'aspect échographique du nodule thyroïdien, puisque c'est ce qui nous concerne. Je pense que, de toute façon, l'échographie thyroïdienne fait partie de l'avenir des endocrinologues cliniciens et que cet appareil qui est léger, facile d'utilisation, rende clairement dans l'avenir d'une consultation d'endocrinologie standard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !